ok yo les gars on est à la cano je sors de l'eau aujourd'hui concept de vidéo je me fais coacher pendant toute la journée par un vrai coach de surf, je vous emmène avec moi allez c'est parti finalement tu as vu ça a repris de la période ouais quand ce temps s'était appelé c'était redescendu autour de cinq six secondes de période et là on est repassé à 7 8 secondes depuis un peu de vent de nord on a encore de la roue comme aujourd'hui c'est marée basse à 7 heures le matin donc on va avoir du remontant sur toute la matinée il ya des petits coefficients comme tu as dit donc ça va pas trop bouger ça va être plutôt cool t'as toi si on fait comme ça du coup pour demain ouais on se lève on check le report on va faire un tour devant l'océan on regarde ce que ça dit et on se met à l'eau pour 10 heures qui veut pas refaire Yo les gars du coup là il est 7 heures on va décoller tranquillement et checker les spots puis comme on a dit hier le créneau on a le temps parce que le vrai bon créneau il est plutôt vers 9 10 heures on va se balader tranquillement en fat bike ça devrait être plutôt cool il fait hyper beau et ça ça régale 10 libres de droit il va voir comment on fait un rassage de son tour là mon gars tu fais un quadrillage comme ça j'aime pas si on le voit à la caméra le quadrillage le pied est dégueu bon la tension est là on va dire elle est tellement propre qu'on voit rien avec ça ça me plaît dire ça parce que là j'ai galéré à la nettoyer donc là c'est ce que tu me dis ça m'égale plus qu'à la surfer après c'est prêt let's go let's go let's go let's go ok donc tu as vu on va surfer la vague qui est ici si on se place par rapport à là où on est on est ici le spot on est sur le techo comme ça ici on a une vague on a plutôt une droite et on a entre des droites à manoeuvre et des droites à barrel au niveau de la taille on est à peu près à combien tu penses ouais à 80 max ouais ok c'est pas très gros donc on est d'accord c'est pas c'est pas très gros c'est plutôt plat ou c'est plutôt creux c'est plutôt plat ok c'est plat si t'as les bonnes exceptions tu peux avoir ok donc on est d'accord que dans la même vague on va avoir des faces un peu plates jusqu'à une bonne opportunité où on va avoir du creux de façon générale sur ce qu'on observe depuis tout à l'heure c'est une vague qui quand elle est creuse elle est rapide donc il va falloir être tonique sur les appuis et on n'a pas la place de mettre 12 manoeuvres sur la vague non plus je pense que si on peut arriver à en mettre deux au vu des différentes sections qu'on a c'est ça le projet sur la vague c'est d'aller chercher deux sections peut-être qu'il va y avoir deux manoeuvres peut-être qu'il va y avoir une manoeuvre de replacement et une manoeuvre pour aller scorer mais le projet ça va pas être d'aller chercher 12 manoeuvres donc on sait qu'on va devoir être attentif à ce que la vague propose on va devoir être patient chercher les zones d'énergie et se courir dans les zones d'énergie ok ok ouais qu'est ce qu'on sent là le vent il dit quoi nord il est nord assez modéré ok nord-est même si on regarde notre plan d'eau on voit qu'il n'est pas totalement lisse non plus il est agité par le par le vent le vent il va avoir pour effet dans notre vague de créer du clapot de créer des zones perturbées on va pas avoir que des faces lisses dans la vague donc il va falloir s'adapter au fait qu'à certains moments on va pas pouvoir prendre un appui parce que ben on n'est pas dans une phase de vague qui nous permet le vent il va venir perturber un petit peu le déferlement de notre vague et on va devoir s'adapter à ça donc là l'objectif c'est d'être assez tonique sur les jambes donc on va faire un échauffement assez axé sur les gambettes pour être bien explosif au niveau des jambes ouais voilà l'objectif pour toi ça va être de faire prise de vitesse et d'aller chercher soit un barrel si on a l'opportunité d'avoir un barrel sinon on utilise notre vitesse pour aller chercher une bonne manoeuvre impactante ok en terme de manoeuvre on va être éventuellement sur un gros card ou sur un gros top turn en fin de vague ce que je te propose c'est qu'avant d'aller à l'eau on fasse l'échauffement et on fait un petit peu de travail technique on regarde un petit peu ta gestuelle sur la manoeuvre du card et sur le top turn ouais ok parfait ensuite on va à l'eau et on repart bon c'est en fin de la vidéo là ouais on fait notre bottom on part pas trop loin pas trop loin un demi bottom un petit peu sur lequel on va aller chercher l'enseignement c'est la zone bien là où je vais aller taper c'est la zone bien il est chaud là ouais on va aller là il est chaud il est chaud là on va aller des pieds on va aller les pieds j'aise de la zone Sous-titrage ST' 501 ... 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 La meilleure vague, celle à laquelle tu fais référence aussi, où tu mets deux manoeuvres, elle est bien aussi. Et effectivement, ta première vague, elle n'est pas incroyable. On fait de la prise de vitesse, de la prise de vitesse, on essaye d'aller vers un petit quart fin de vague, entre un quart et un cut-back, un petit peu, on ne sait pas de bon. Je suis chez toi, tu es un peu raide, tu sors de ta prise de vitesse un petit peu sur le plein de la vague, tu vois, tu es un peu droit comme ça, tu vas remonter l'affaire, mais on est très droit. Et j'ai particulièrement apprécié la liaison entre les deux. T'as vraiment enchaîné, et par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce que tu as fait ? T'es allé chercher moins loin de là. T'es allé chercher plus de proches, et du coup, t'as eu de l'accroche dans la vague, t'as eu du mordant dans le rail. Franchement, c'était cool. Ta première manoeuvre, c'était une tentative de carves un petit peu. Là, t'as perdu un petit peu de glisse, parce que justement, t'as allé te chercher un peu loin. T'es parti, t'as mis un appui, un deuxième, t'as voulu aller chercher, et c'est vrai que t'étais un petit peu loin. Du coup, t'as perdu de la vitesse. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, en gros, t'es parti, tu l'as envoyé. T'as éclairé un peu de vitesse vite, je dois essayer. J'ai attendu que la vague allait recreuser un peu pour faire une pause de vitesse. Exactement, le derrière, ça a enchaîné, boum boum, pisse de vitesse, pour aller chercher ton top turn. Des sections qui tombent un petit peu de façon aléatoire, le foam claim, il faut pouvoir l'avoir facile. Et c'est pas compliqué vraiment, parce que tu vois, tu passes de, je suis sur le plat, je prends appui sur la mousse. J'essaie d'en route et ça va avoir comme avantage quoi ? Que tu vas te placer en haute vague, tu vas bénéficier d'un tout petit peu de pente. Exactement, tu vois, tu vas passer ta section par le haut en bénéficiant de retrouver un petit peu de pente et donc de vitesse par rapport à si tu étais passé par le bas de la vague. Donc des fois, quand c'est comme ça et qu'on voit qu'il y a une section qui peut tomber rapidement, hop, je vais la passer par le haut et je prends de la vitesse au passage. Ok. Allez, l'objectif ne change pas, on s'adapte à la vague et on essaie d'aller chercher. Ouah, celle-là a été cool ! Ouais, celle-là a été grave ! On essaie d'aller s'appliquer à placer sa manoeuvre dans la bonne zone. Une dernière effort sur la série. Les bras sur les top turns ? Les bras sur les top turns, je regarderai, j'ai plus l'image en tête, mais j'ai rien vu de choquant sur tes top turns là tout de suite. On analysera un peu plus en détail tout à l'heure avec la caméra, mais là tout de suite, nickel ! Ouais, je me concentre sur le série. Ça marche. Pense à cette histoire de petit foam claim, là si tu vois que tu as une petite section qui tombe devant toi, hop, je prends plus dessus. Voilà, exactement. Je m'allège, je monte dessus, je me descends. Ok, ok, let's go ! On va parler de la wax, il se rend. C'est comment ? Ouais, c'était un peu compliqué, il y a toujours du wax. Et là, c'est une vraie de la wax. Ouais. Tu glisses en gros. Au moment de replaquer ta meneuve, tu étais dans les remous et c'était dur un petit peu d'arriver à être solide sur les appuis. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut faire plus de squats avec KO, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait un mauvais choix de la zone dans laquelle tu as surfé ? On le regardera un peu plus en détail après. En travers. Très en travers, garde bien. Et là, je me cherche vraiment à appeler de l'attention. Ouais, pas paix d' mismos que j'ai un peu trop quiet ! Harassions-y, assidếu vraiment un peu pas le sucking hassel, cuatrouvailles, werd d' Nederlander des rues. la marée elle a bien monté, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire au bon moment de la journée on a profité du meilleur créneau je pense que ce qu'on peut faire maintenant si ça te passe, c'est qu'on va aller débriefer tout ça on va manger aussi ouais carrément, on va la dire la nuit c'est midi on a un riz au lait de coco et avec ça on a du poulet aux herbes et en entrée on va avoir des petites olives le but ça va être avec tout ça de faire le plein d'énergie pour cet après midi sans se sentir trop lourd pour pouvoir continuer d'aller surfer et avoir tout ce dont on a besoin dans le corps du coup là sur repas after surf on va se régaler on va bien manger là on va bien manger conçu avec Mathieu le nutritionniste avec qui on a conçu ensemble des repas justement spécifiquement conçu pour le surf pourquoi est-ce qu'on mange des olives ? c'est pour remettre un petit peu de sel dans le corps après le surf on dirait pas comme ça mais on a perdu en eau et en sel et c'est important pour récupérer de l'énergie de refaire le plein aussi en sodium les remplaçants y compris enfin non mais c'est... les avants ils sont bien butés non mais c'est exactement et après on va en sélectionner quelques unes et on va voir si elles sont les plus intéressantes à analyser si t'as les pieds placés sur ta planche là mon gars hop là tu vas le chercher ce foamclay tu vois et la trajectoire ça va être quoi ? ça va être que tu vas remonter droit comme ça là et tu vas retomber comme ici c'est ça ? exactement parfait je suis con parce que j'ai des réponses mais je les fais pas quoi mais c'est ça l'avantage de la vidéo c'est ça en fait c'est ouf quoi tout le but de la vidéo c'est celui-là en fait c'est que vous vous puissiez avoir une première réflexion sur vous votre surf parce que vous vous connaissez et rien que de vous voir vous vous dites ah ouais putain ça et puis derrière on en discute on regarde si c'est effectivement ça le point qui est important mais sur la vidéo je t'aurais pas en question ben voilà moi ce qui m'intéresse là c'est de comparer la position des planches alors il y en a un qui arrive avec le double de vitesse de l'autre ouais c'est normal tu vois mais c'est un des points qui est hyper important sauf aussi c'est la vitesse tu vois le fait d'être capable de générer de la vitesse si tu rentres dans ton bottom avec de la vitesse bah déjà forcément à sortir du bottom avec de la vitesse si tu rentres dans ton bottom avec pas beaucoup de vitesse derrière et ben tu vas faire un bottom avec une planche un petit peu plus à plat tu vas faire un bottom un petit peu plus dans les dérives au lieu d'être complètement dans le rail de ta planche et la relance qui va s'en suivre derrière elle va être différente aussi tu vas avoir moins de puissance moins de vitesse à la sortie de ton bottom si tu es uniquement dans les dérives par rapport à quelqu'un qui va vraiment pousser dans son rail t'as vu le bras arrière ? son bras arrière est complètement envoyé derrière regarde là toi tu es au maximum ouais comme je l'ai dit exagéré c'est vraiment on va vraiment armer ce bras arrière on est pas mal hein franchement il manque juste un petit peu d'angle tu vois ouais là toi tu jusqu'à la séquence juste avant tu vois c'est sensiblement la même chose sauf que tu vois il y a rien qui est encore dans une position axée pour monter comme toi ici tu vois t'as le bassin qui est déjà dans une position pour tourner tu vois et oui quand lui il pousse dans la jambe arrière ah oui ok ouais tu vois on va je pousse dans les deux jambes je l'écarte un peu la planche et lui il friche il se rapproche de sa planche en la poussant en même temps ah bah c'est surtout que le fait en fait de tendre la jambe arrière de pousser dans sa jambe arrière et toi de lui qui pousse dans une pente et bah ça l'envoie vers l'avant tout simplement tu vois ok il a une valve qui lui permet de faire ça aussi oui ça c'est vraiment important de savoir qu'on est dans une section qui pousse et il peut se permettre de pousser fort dans l'élip toi peut-être que c'est un peu moins le cas mais par contre on veut vraiment cette histoire de je pousse dans ma jambe je pousse dans l'élip quand même un peu et je reste fléchi tu vois la différence toi là tu fais hop là tu vois que te dégrouper que te dégrouper comme ici il reste fléchi 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 ouais c'est là on ne bouge pas du tout quoi c'est son co c'est son buste il se rapproche de voilà tu vois la distance qu'il y a entre lui et ouais lui il est super fléchi alors ici les genoux ils sont dans le buste ici il y a beaucoup d'espace je suis de gros fesques exactement et du coup déséquilibre alors que là eh ben on est prêt à enchaîner c'est cool hein tu vois de mettre en parallèle tu vois ça permet de te dire ah avant tu vois tu aurais peut-être dit ah mon truc il est pas incroyable et puis finalement tu vois tu regardes que tu mets en comparaison celle là quand tu la regardes maintenant tu dis waouh c'était dingue et puis maintenant quand tu compares les deux tu dis ah ouais ben en fait finalement ok au début j'étais bien parti jusque là j'étais bien parti on était pareil ah ouais c'est à partir de ce moment là que là je commence à peut-être que c'est pas c'est quelque chose moi ce que je te propose c'est qu'on a observé à un moment donné sur tes cutbacks tu avais tendance à être trop raide et ça c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir travailler au surfskate et je te propose que t'en allais le faire ben là il vous reste encore un petit peu de temps ouais ça carrément let's go ici c'est parce que dans les vidéos on a observé que sur ton moment au round of the cutback tu avais tendance à être un petit peu raide et on va travailler ça ensemble sur les surfskate le but ça va être d'apporter quelques ajustements techniques sur ta posture et de te faire comprendre des sensations des moments de force dans les jambes ouais là on est raide ok je génère de la vitesse je passe par le bottom je me fléchis je remonte sur le lip je vais chercher le haut de la lèvre je commence à bien me fléchir j'engage ma rotation dans la pente je garde du poids dans la jambe arrière pour garder l'accroche au niveau des dérives et pas partir en déséquilibre sur l'avant et je termine ma rotation je me fléchis bien sur les appuis jusqu'à ce que ma planche j'ai senti qu'elle ait fait une belle rotation qu'elle ait changé d'angle des soucis majeurs qu'on a sur le cutback c'est qu'en général on a tendance à vouloir amener trop de poids à l'avant et on finit par avoir les talons qui prennent de l'eau et tomber pour réussir un bon cutback ce qu'on veut c'est garder du poids un petit peu plus à l'arrière bien se fléchir et faire glisser la planche sur la partie où il y a le plus de rails où ça va accrocher fort dans la vague et en mettant du poids encore dans la jambe arrière pour accrocher ok les gars c'est la fin de la vidéo histoire que vous aurez kiffé ce format carrément différent je voudrais remercier énormément Hugo de NextWaveSurfing qui m'a permis de réaliser cette vidéo et également ACVProductions qui a tourné toutes les images que vous avez vu dans la vidéo et franchement ils ont tous les deux assuré n'hésitez pas à aller les soutenir n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube aussi ça me soutient et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo allez ciao !